Balzac ! Balzac ! Balzac ! Où êtes-vous encore cachés ? Mauvaise graine ! Alors mon petit monsieur, montrez-vous ! Où je vous fais danser à coup de badine ! Depuis combien de temps êtes-vous pensionnaire à Vendôme ? Quatre, monsieur. Et non, cinq. Et en cinq ans, madame votre mère est venue combien de fois vous voir ? Une fois, monsieur. On ne fait pas de la bonne littérature en se racontant. Un écrivain digne de ce nom doit peindre la souffrance des autres, pas celle qu'il voit dans son miroir. Mais je n'invente rien, moi. Enfin, qu'est-ce que j'y peux, moi, si les hommes sont cupides, vaniteux, pervers ? C'est pas moi qui les ai faits. Si tu... Tu te vois bien. Tu blasphèmes encore. Comment le ridicule ne fustige-t-il pas de tels écrivains ? C'est de vous dont il parle, Balzac. Choisissez. Ne m'envoyez pas, madame. L'imagination est une maîtresse plus impatiente que la plus amoureuse de toutes les femmes. Elle ne respecte rien. Ni fin, ni sommeil, ni désir. Je reviens. Balzac aussi se bat. Tous les écrivains se battent. Diantre. Mais où est l'ennemi ? Il est partout. Il s'appelle l'ignorance. Il s'appelle la bêtise. Il s'appelle l'indifférence. C'est pour lutter contre ça que les hommes ont inventé l'écriture. Il s'appelle l'allet. Il s'appelle l'enfant. Il s'appelle l'amorée. C'est unblure leité. Il s'appelle la sienne. Entrev przewems. Le boulot est complètement